Ahahah ahaha Et bien salut tout le monde, c'est Linkleroi pour la chaîne commentaire Link et gmadej Je suis super ravi de vous retrouver. Donc j'avais envie de faire cette petite vidéo retour sur le Teltile Batman the Ennemi Visit donc tout simplement, je voulais vous dire que je regrette une chose, c'est Katwoman J'aurais vraiment voulu la libérer à la fin et qu'elle fasse partie de mon groupe malheureusement son choix a été me trahir et en fait ça un peu fait travailler mon cerveau je me suis dit elle m'a trahi je l'ai trahi comme vous avez pu voir j'ai essayé de la sauver à la fin et elle a été libérée et 0,1% des joueurs ont fait le choix que j'ai fait à demander de Waller de la libérer sinon mis à part ça je suis très satisfait de ce telle telle et de ce que j'ai fait alors si vous avez un petit peu regardé alfred a dit et pour moi c'était le script alfred en fait alfred m'a plus ou moins dit que j'étais quand même un peu trop amis avec le joker et si on suit la logique batman et la logique des super héros effectivement je suis pas censé être aussi ami avec le joker donc c'est pas chose que je regrette parce que ce choix que j'ai fait depuis le début du jeu j'assume entièrement à la fin j'ai quand même sauvé alfred en le disant que je lâchais le costume de batman alors je voulais juste faire un petit point important à mes yeux c'est que ce telle telle c'est la saison 2 c'est le numéro 2 il ya eu un premier tel tel avant celui ci en fait est sorti en mars sur le xbox store en tant que jeu gratuit donc du coup je l'ai fait et je me suis rendu compte une fois que j'ai commencé qu'il y avait une première saison donc la première c'est donc je les commande et je vais la faire il faudra juste que vous ne teniez pas en compte du coup de ce que j'ai fait dans la saison 2 par rapport à saison 1 je vais essayer de la jouer aussi roleplay que possible en faisant attention à ne pas prendre compte que j'ai fait dans la saison 1 du coup je vais vous demander d'être compréhensif parce que je vais donc jouer la saison 1 après la saison 1 ce qui est pas logique c'est it's me quoi je suis pas très logique donc du coup il faudra être compréhensif vis-à-vis de ça et bien se dire que les choix que j'ai fait dans la saison 2 et bien c'est parce que j'aurais peut-être dû faire si j'avais joué la saison 1 en tout cas si j'ai une note année à ce jeu c'est clairement 18 et demi sur 20 il ya juste deux trois petits trucs que j'ai pas compris notamment la partie sur tiffany en fait j'ai pas compris de quoi elle n'a pas dit tout de suite et je pense que la tournage du jeu aurait été totalement différente après j'ai aussi merdé avec elle mais par contre je suis quand même satisfait j'ai réussi à la fin ou comme vous avez pu voir à lui dire que j'étais prêt à la prendre sous mon aile après en tant que vrai justice et j'aurais dû la faire traiter dans la justice mais voilà c'est une enfant son père est mort par ma faute donc je la sauve ensuite concernant gordon je suis vraiment super content alors il s'est excusé de lui-même et derrière moi bien sûr c'est comme je dis gordon c'est schmibig et sinon bon alors ben je suis plutôt satisfait ce que j'ai fait depuis le début je l'a soupçonné alors je savais que c'était pas elle qui avait été responsable du meurtre mais par contre j'aurais jamais pensé que ça allait à tiffany l'intrigue elle était folle choqué et ensuite ben katowman ouais c'est un peu la déception et le reste de l'équipe ben je pense que j'ai bien joué mon jeu j'aurais peut-être pas dû être autant ami avec le joker mais finalement vous avez vu à la fin la petite cinématique qui était sympathique où je rends visite au joker donc clairement il ya une scène ouverte à une possibilité d'une saison 3 on sait que les studios de telle telle ont été rachetés par une autre entreprise et donc ils vont certainement reprendre déjà the wolf among us 2 schmibig il sera pour lui moi en tout cas j'ai comme projet de poursuivre avec le telle telle batman saison 1 qui est commandé il devrait pas tarder et ensuite ce sera gardien de la galaxie telle telle également donc j'espère que ces deux choix vous plairont en tout cas n'hésitez pas à retrouver l'intégralité de telle telle batman donc sur la chaîne link et schmibig dans la playlist batman the enemy within ensuite donc concernant les autres sorties et les sorties en cours je vous je vous invite fortement à rejoindre notre page facebook link et schmibig où je dévoile les heures date et projets en cours et sorties vous pourrez donc retrouver en avance vous avez la chaîne ce qui va arriver en tout cas j'espère que ce tel tel vous a plu moi oui énormément je m'attendais pas à ça et je vais d'ailleurs me mettre à un petit peu plus creuser l'univers batman que ce soit animé ou film sur ce les amis merci beaucoup merci de nous suivre n'hésitez pas à liker et partager et à nous rejoindre merci beaucoup à bientôt c'était l'inclorat ciao